Bonjour à tous, c'est Etrigan et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui avec ce jeu-là, Dreamers, qui est, comme vous pouvez le voir sur la boîte, un prototype qui m'a donc été envoyé par qui ? Eh bien, je vous le donne en mille, par notre ami Yosef. Et oui, c'est la nouvelle production de Yosef Fari qui s'apprête à débarquer, en fait, comme à son habitude, Alone Edition oblige, en financement participatif, sur la même plateforme que d'habitude, je pense, avec un tarif qui tournera aux alentours de 18 euros. La date de lancement n'est pas encore arrêtée réellement. Yosef m'a parlé d'une campagne qui se tiendrait courant fin avril, sans plus de précision pour l'instant, mais ça vous donne quand même une idée. Ça veut dire que c'est proche. Et la version prototypale, d'ailleurs, m'a surpris parce qu'elle est parfaite. Enfin, franchement, je ne sais pas s'il y aura beaucoup de différences avec la version finale, mais ce serait étonnant parce que je trouve que le niveau de finition est parfait. Il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là, ça c'est sûr. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est une toute petite boîte. Yosef voulait vraiment partir sur une idée d'un jeu en forme à poche, transportable extrêmement facilement. Et c'est le cas, évidemment, parce que la boîte est vraiment très petite. Et il voulait un petit peu faire un jeu qui serait un jeu annexe dans ses productions. Il voulait se lancer un petit défi, en fait, notre ami Yosef. C'est que, comme vous le savez, jusqu'ici, il n'a proposé que des jeux, finalement, qui sont parfaitement compatibles solo, voire solo absolu même, d'ailleurs. Et avec Dreamers, il a répondu, finalement, à une demande qui lui a été faite assez souvent. Et qui était un défi que, de toute façon, lui-même voulait relever. C'est-à-dire proposer un jeu intéressant en multijoueur, mais surtout, en fait, en deux joueurs. En fait, c'est un jeu de joueurs, Dreamers. Donc, c'est un jeu qui, du coup, va nous mettre dans une situation un peu de duel. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il voulait absolument tenter ça. Alors, peut-être que dans sa production globale, ce jeu est une sorte de parenthèse. D'accord ? Parce que je pense, connaissant notre ami Yosef, je pense qu'il va revenir assez rapidement vers du jeu solo. Ça, ça me paraît assez vraisemblable. Mais, en tout cas, l'initiative est intéressante. Et vous allez voir qu'il a pondu un concept assez diabolique, je dois dire. Oui, assez diabolique. Et je vois bien, effectivement, des joueurs un petit peu roublards, un petit peu malins, intelligents, qui savent utiliser les règles du jeu pour essayer d'endoffer leur adversaire. Je les vois bien s'éclater sur un jeu comme Dreamers, qui est, une fois de plus, une fois de plus, malgré son minimalisme, une vraie petite perle de game design et d'intelligence. Voilà. Ce qui me permet, d'ailleurs, aussi, de répondre à certaines personnes qui étaient surprises, que je n'ai pas évoquées dans mon récent top 20, les jeux de Yosef. Figurez-vous que je prépare un petit quelque chose au sujet de Yosef. Donc, c'est pour ça. Et Yosef fera, de toute façon, sa grande entrée dans le top 30, qui sera à venir sur la chaîne, pour l'ensemble de son œuvre, de manière globale. Parce que j'ai du mal, en fait, à préférer un jeu de Yosef par rapport à un autre, si vous voulez. Les sensations de jeu d'un Way of the Samurai ne sont pas complètement les mêmes pour moi que The Road. Et dans un cas comme dans l'autre, j'aime le concept, j'aime l'univers. Et oui, j'aime le thème et j'aime la manière dont c'est créé. Black Hole, c'est encore autre chose. Vous voyez, j'adore. Voilà, donc, ça sera vraiment pour l'ensemble de son œuvre, pour le coup. Voilà. Parce que c'est un auteur, pour moi. Yosef Fahy, bien sûr. Et je le citerai comme tel dans le prochain top, ça c'est certain. Mais entre-temps, vous aurez une petite surprise sur la chaîne. Je n'en dis pas plus pour le moment. Voilà. Je précise également, parce que je lui ai demandé... Franchement, je lui ai demandé tout de suite, quand on a parlé de Dreamers, je lui ai demandé tout de suite par rapport à la campagne qui va venir, la campagne en financement participatif. Je sais que c'est une question qui vous préoccupe toujours, mes chers abonnés. Ceux parmi vous qui ont raté par le passé certains jeux de Yosef et qui le regrettent amèrement, me demandent régulièrement s'il y aurait moyen de re-récupérer des exemplaires. Et à la faveur de cette campagne participative sur Dreamers, Yosef m'a bien confirmé qu'il y aurait des boîtes. Il y a quelques boîtes qui restent sur Spirit of Eden, bien sûr, mais également sur The Road, par exemple. Donc, évidemment, c'est super intéressant pour ceux qui veulent se faire une session de rattrapage. Il y aura donc plusieurs jeux de Yosef qui seront accessibles via cette campagne. On va tout de suite regarder, ouvrir cette boîte et voir ce qu'elle contient. Alors, petite boîte de rangement. Au moins, c'est une solution de rangement. Ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Voilà. Calibré pour faire rentrer toutes les cartes sans aucun problème. Mais, bon, je ne sais pas si ça sera la boîte de la version définitive, cela dit. Alors, chose très appréciable, on a les règles du jeu. On n'a pas... C'est bien sous la forme de cartes. Donc, c'est relativement pratique. On a une version anglaise. Voilà, il a mis les deux. Les deux sont ensemble, en fait. Je ne sais pas si ça sera le cas dans la version définitive. Et la version française de la règle. Voilà. Je vais mettre de côté la version anglaise. Donc, vous voyez ici une page sur dix. Donc, c'est assez rigolo parce qu'en fait, il y a quand même des règles à lire. C'est un jeu qui a beau tenir dans la poche, il faut quand même, bien sûr, en comprendre les mécanismes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des cartes. C'est un jeu de cartes. C'est un jeu de cartes, effectivement. Donc, nous avons ici la carte du premier joueur. Voilà. Qui est loguée, on ne sait pas trop où, dans un monde parallèle avec son casque de réalité virtuelle. Il n'est plus tout à fait avec nous. Il est dans le monde du rêve, probablement. Donc, ça, c'est le carton de premier joueur. Ça, ce sont les cartes de porte. Voilà. Puisqu'on est un peu prisonnier de ce monde onirique. Et il faut qu'on essaye d'en sortir. Et donc, j'aime beaucoup cette représentation visuelle. C'est comme souvent, c'est comme toujours, en fait, avec Yosef. Je trouve que la simplicité, parfois, des jeux, quand il fait des jeux qui sont petits, c'était déjà le cas avec Spirit of Eden, par exemple. Moi, j'avais été bluffé sur Spirit of Eden par le rendu esthétique, en fait. Il n'y avait que quelques cartes, mais qu'est-ce qu'elles étaient inspirantes. Et ça, vous voyez, ça m'inspire de voir une jolie carte comme celle-ci, avec sa face, ici, noire et blanc. Et quand la porte du rêve est ouverte, on la retourne et tout redevient coloré. Et, enfin, je ne sais pas. C'est beau, je trouve. Et ce que je constate à chaque fois, et maintenant, en fait, il n'y a même plus à... C'est devenu une constante, en fait, avec les jeux de Yosef. Ce qui me marque, moi, à chaque fois, c'est ce que j'appellerais le bon goût. Voilà. C'est un homme de goût, notre Yosef, et ça se ressent dans les choix de design et dans les esthétiques qu'il met en œuvre. Ici, avec ce dos, on va dire un petit peu jaune, marron, nous avons les cauchemars. Voilà, avec ce dos de cartes-là. Très joli dos de cartes aussi. Ça, ce sont les trois cartes dites d'identité. Trois cartes d'identité, je vous montrerai après à quoi ça ressemble tout ça. Et là, nous avons les cartes du rêve, qui représentent... qui représentent, en fait, un petit peu les... pas les ressources du joueur, je ne dirais pas ça comme ça, mais ce sont des cartes rêve. Voilà. Donc, vous voyez qu'au niveau du matériel, on est sur quelque chose d'assez simple, d'accord ? On a les cartes de règles, on a ici donc les trois cartes de porte, ici, les trois cartes d'identité, les cartes de rêve, alors il y en a, que je ne dis pas de bêtises, il y en a... je ne sais pas... 20. Et ici, il y a 13 cartes cauchemars. Je pense que le chiffre n'a pas été choisi au hasard. Et ici, nous avons donc la carte du premier joueur. Voilà. Donc, la découverte du matériel, elle se fait pratiquement en même temps que la mise en place, en réalité, parce que, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui a été designé par Yosef. Yosef voulait absolument que ce soit un jeu qui soit intense au niveau du duel, très, très intense, et pour autant, qui se mette en place rapidement et qui puisse se jouer rapidement. Donc, au niveau de la mise en place, c'est d'une simplicité totale. C'est-à-dire que vous avez ici, on va mettre les trois portes, qui sont là. Donc, il faut réussir, bien sûr, dans une manche, à les ouvrir. Ici, vous avez les trois identités. Alors, les trois identités, c'est très simple. Il y en a trois. Il y a Rêveur. Voilà. L'identité du Rêveur. Une deuxième Rêveur. Et le Maître des Cauchemars. Et en fait, vous sentez venir le coup, c'est qu'au début de chaque manche, en fait, on va mélanger ses cartes d'identité et chacun des deux joueurs va récupérer une carte au hasard. Et donc, forcément, il pourra arriver que le joueur qui se retrouve avec celle-ci soit un traître, en réalité. D'accord ? Eh oui. Sauf que l'autre ne le sait pas. Voilà. Tout est dans... Le piège, en fait, est là. Donc, la carte de premier joueur, je vais la placer à gauche. Partant du principe, moi, je vais poser des cartes à gauche et des cartes à droite pour simuler la présence de deux joueurs. Alors, autant être clair tout de suite, il n'y a pas de mode solo sur Dreamers. C'est totalement impensable, de toute façon, puisque le jeu est un jeu de bluff, de trahison, mais en même temps, il y a une espèce de coopération. Voilà. Mais à l'arrivée, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y aura un décompte de points, d'accord, qui est ici, avec la grille des points. Et le gagnant reste quand même, évidemment, celui qui, en fin de partie, a marqué le plus de points. Donc, c'est un duel. Et donc, du coup, c'est un jeu compétitif. Il n'y a pas de... On coopère quand même. C'est ça qui est vicieux. On va dire que vicieux, ça va être un mot qui va revenir souvent dans cette approche-là. C'est ça qui est vicieux, c'est qu'on a quand même besoin de l'autre. Vous allez très vite comprendre pourquoi. On a besoin de l'autre, mais tout en sachant qu'il peut nous trahir et qu'on peut nous-mêmes être le traître. Donc, c'est assez... C'est assez diabolique. Mais je vous avais prévenu, dans la dernière vidéo, je crois, où j'ai parlé de Yosef, du travail de Yosef, je vous avais prévenu que ce type est dangereux. Il est dangereux pour notre santé mentale. Il faut s'en méfier. Voilà. Alors, en début de partie, je disais, on pose les trois portes qui sont là. On fait un bon mélange des cartes de rêve. On va faire exactement la même chose avec les cartes cauchemars. Voilà. Hop. Et puis, c'est tout. La mise en place, c'est super rapide. Donc, on donne la carte de premier joueur à un joueur. Ensuite, les deux joueurs présents, on leur donne trois cartes de rêve chacun et ils ne peuvent pas voir la carte de l'autre. D'accord. On va également leur donner une des cartes identité cachée. Bien sûr, tout est caché dans ce jeu. C'est une des particularités. Et puis, on va retourner et placer au centre une carte de cauchemars. Voilà. Donc, cette carte porte ici le nombre 7, le chiffre 7. Voilà. Avec des illustrations qui sont toujours aussi somptueuses. C'est ce que je vous disais. Je vous montrerai quelques cartes tout à l'heure. Alors, il est bien évident que le jeu n'étant absolument pas solo et étant donné que ça repose sur du bluff, du mensonge, de la trahison, etc., vous voyez un petit peu dans quel domaine Yosef est venu nous taquiner. c'est... Ouais, ouais, c'est... Attention, on va le dire à un moment donné que c'est à se demander si Yosef ne cherche pas à semer la discorde partout autour de lui. Très honnêtement, il y a de quoi se prendre la tête autour de la table avec ce jeu-là. Je voulais dire que ce n'est pas, vous savez, un de ces jeux multijoueurs qu'on peut envisager même quand on est solo. Quand on est joueur solo, il y a des jeux en multijoueur qu'on peut jouer, vous savez, en mode schizophrène, ce que j'appelle le mode schizo. Là, ce n'est pas possible. Pour Dreamers, on ne peut pas. Véritablement pas. Puisqu'on est obligé de regarder les cartes qu'on a en main et ça fausse évidemment complètement tout le jeu. Donc là, ce que je vais vous montrer, du coup, je ne vais même pas jouer une partie complète puisque ça n'aurait aucun sens de jouer une partie complète en solo de ce jeu qui est un pur jeu de duel. Mais simplement, je veux vous montrer en fait tout simplement comment ça fonctionne et quels sont les rouages qu'il y a derrière. Et en fait, les rouages sont assez diaboliques parce que malgré l'apparente simplicité du jeu, on s'aperçoit en fait que c'est très cérébral et que... Ouais, c'est très cérébral. Il faut peut-être connaître aussi le joueur contre qui on joue. S'il est malin, ça va être difficile de voir s'il est en train de nous bluffer ou pas. Yosef a pondu quelque chose de très très particulier. Bien. Alors, au niveau des explications, bah écoutez, ça va être assez simple. Une partie en fait de Dreamers se joue en 5 manches. OK ? Il y a un certain nombre de tours dans une manche. Ouais, un certain nombre de tours. Il y en a quand même pas mal. Regardez-moi ça. Ouais, il y a 6 phases dans un tour de jeu et on recommence en fait ce tour de jeu dans la manche. Il ne faut pas croire qu'ici à la fin le... comment le... la manche est terminée. La manche en fait, la fin de la manche ne se déclenche que dans des conditions très particulières. C'est-à-dire, si les 3 portes rêves qui sont là-bas ont été ouvertes et que donc les joueurs sont sortis du monde du rêve ou alors le premier joueur a accusé le second joueur de quelque chose, c'est-à-dire notamment d'être le maître des cauchemars. Il vaut mieux... Il a plutôt intérêt à ne pas se gourer dans ces moments-là. Et lors de la phase dite de mémoire, c'est-à-dire en tout début de tour, on pioche des cartes jusqu'à en avoir 3 en main, des cartes rêves. Et si on ne peut plus piocher parce que la manche a duré longtemps et qu'il n'y a plus de cartes disponibles, eh bien, dans ce cas-là, ça signale également la fin de la manche. Donc, quel que soit le déclencheur, ici, ça signalera la fin de la manche et dans ce cas-là, les joueurs comptent tout simplement leurs points. Donc, vous avez, sur la dernière carte du deck d'explication des règles, vous avez ici les conditions, la grille des points et elle est évidemment extrêmement importante et surtout, elle est asymétrique. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il y a un des deux joueurs qui est le maître des cauchemars, il va évidemment scorer des points s'il empêche, bien sûr, le rêveur d'ouvrir les trois portes rêve. Mais, il ne faut pas qu'il se fasse calculer et que le rêveur puisse, en fait, le dénoncer et dans ce cas-là, s'il arrive à le dénoncer, il va gagner des points. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez particulier. Sachant qu'en plus, là où le bluff est terrible, c'est qu'on sait parfaitement, les joueurs savent parfaitement qu'il y a trois cartes d'identité au total et qu'on peut très bien être deux rêveurs qui oeuvrent, en fait, pour la même chose. Vous voyez ? Donc, ça nous embarque, en fait, dans un truc qui est assez démentiel. Donc là, on va faire comme si, effectivement, on va simuler, en fait, la partie à deux joueurs, bien entendu. Donc là, il y a le joueur à gauche et il y aura le joueur à droite. Le joueur à gauche est un rêveur, d'accord ? Mais l'autre ne le sait pas, naturellement. Et il a ses cartes de rêve en main. Alors, les cartes, elles ont, voilà, elles ont différentes valeurs, comme vous pouvez le voir. Elles ont toutes des petites illustrations différentes qui ont un côté toutes oniriques et qui sont très jolies. Très jolies. Oui, oui, j'aime beaucoup. C'est vraiment une invitation à la rêverie. Et vous avez ici un nombre, un chiffre qui apparaît. Et des symboles ici. Donc, ce symbole fait qu'on peut utiliser dans une phase de jeu qui est la phase de modification. on peut apporter une modification à une carte ou alors on a le symbole de crâne qui est nécessaire pour pouvoir lancer une accusation pour que le premier joueur puisse accuser l'autre joueur d'être le maître des cauchemars. Soit ça, soit on peut modifier la valeur d'une carte qui est posée en jeu. Et voilà, on modifie la valeur d'une carte soit en ajoutant un score, soit en retirant un score, soit en appliquant un multiplicateur. L'autre joueur ne connaît pas non plus vos cartes de rêve. Donc, vous les mettez, vous gardez tout face cachée. Tout ça, en fait, reste face cachée. Tournons-nous maintenant vers le joueur de droite. Le joueur de droite, eh bien, je vous le donne en mille, c'est le maître des cauchemars. D'accord ? Et voilà les cartes qu'il possède. Alors, au niveau des valeurs numériques, vous voyez ici, vous avez une carte très forte, 10. Les cartes cauchemars et les cartes de rêve n'ont pas les mêmes valeurs. Non, les cartes... Attendez, que je ne vous dise pas de bêtises. Je vais reprendre ça sur la règle. Les cartes... Ça va être plutôt marqué, là. Voilà. Les cartes de rêve sont scorées de 1 à 10. OK ? Et les cauchemars, elles, vont de 6 à 16. Donc, voilà. Les valeurs ne sont pas les mêmes et elles peuvent être donc assez élevées au niveau des cartes cauchemars. Donc, dans le tour de jeu, en fait, comment ça se passe ? C'est très simple. Vous avez la phase de mémoire. Donc là, on l'a déjà faite, en réalité, puisqu'il s'agit d'avoir 3 cartes en main. Donc, on les a déjà prises. Ensuite, vous avez la phase des cauchemars. Donc, on va révéler une carte cauchemars, chose que j'avais fait tout à l'heure. Voilà. Le 7 qui est ici. OK ? Donc ensuite, on va passer à la phase d'activation des rêves. Donc, les joueurs jouent des cartes rêves. Là, où ça devient intéressant, c'est que le premier joueur, donc là, en l'occurrence, c'est le joueur de gauche, va jouer une carte. Et l'objectif, en fait, c'est de réussir à atteindre le même chiffre exactement que celui de la carte cauchemars. C'est ce qui va permettre d'ouvrir une porte. Et il faut ouvrir 3 portes pour réussir à s'échapper. Là, je vois que j'ai un 1, un 8 et un 1. Un 6, un 8 et un 1. Pardon. Donc, j'ai deux options. Je peux, par exemple, alors le 8 serait un petit peu malvenu. Le 1, pourquoi pas, mais j'ai peut-être la possibilité de jouer un 6, mais je vais le faire face cachée. Obligé. Donc, je vais jouer mon 6. Et la seule chose que je vais dire au joueur adverse, c'est, j'ai le droit de lui dire, ma carte est proche. ma carte est loin de l'objectif. Ma carte est intermédiaire. Et c'est au deuxième joueur d'interpréter ça. D'accord ? Voilà. Proche, intermédiaire, loin. Et ça donne une indication. Donc là, par exemple, je joue cette carte. Moi, je suis, je rappelle que le joueur de gauche est rêveur, donc lui, ce qu'il veut, c'est ouvrir les portes. Et l'autre, en fait, est tombé sur maître des cauchemars et donc il veut empêcher. Il veut empêcher tout en évitant de se faire accuser. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, par exemple, il dit, je joue ça et je dis proche. Le joueur de gauche dit proche. Alors, le joueur de droite regarde son deck et il se dit proche, 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 proche. Si je claque un 9 ou un 10, ça ne va pas passer. On sait que le joueur qui incarne le maître des cauchemars veut empêcher le joueur adverse d'ouvrir les portes. Mais il veut aussi ne pas se faire choper. Et là, il se dit je vais être malin. Il me dit proche. Bon, je ne vais pas mettre ça parce que c'est des scores qui sont bien trop élevés. Donc, je vais jouer ça. D'accord ? Donc, il le joue comme ça. Hop, il place sa carte à côté. Et, une fois qu'il a fait ça, les deux joueurs ont joué les rêves. Ok ? Alors, ensuite, on va rentrer dans la phase suivante qui va être la phase on va activer les rêves. Alors, attendez, je ne sais plus à quel moment on révèle. Je pense que c'est quand le deuxième... Voilà, c'est ça. C'est le premier joueur retourne les deux cartes. Ok ? Donc là, le premier joueur, c'était le joueur de gauche, retourne les deux cartes et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit 6 et il voit 1. Et là, vous voyez, ça lui embrouille la tête tout de suite parce qu'il se dit... Alors, il y a deux options. Évidemment, soit la somme des deux cartes est strictement égale à la valeur de la carte cauchemar, ce qui est le cas ici. Et dans ce cas-là, les joueurs retournent une carte porte-rêve en la passant du côté noir et blanc au côté couleur. D'accord ? Et on passe directement à la phase d'accusation. Si la somme, par contre, des deux cartes n'est pas égale, c'est là qu'on peut tenter éventuellement une modification avec, vous savez, ces modificateurs qui peuvent apparaître sur certaines cartes pour réussir à retomber sur la valeur numérique. D'accord ? Là, c'est égal. Donc, le joueur de gauche se dit « Waouh ! Trop bien ! On a réussi ! On a ouvert la première porte. » Donc ça, je l'ai fausse. Cette porte-là a été ouverte. Hop ! Donc, il y a une porte qui s'est ouverte. Et, au niveau des soupçons, là, c'est là que ça devient compliqué. Parce que le premier joueur a la possibilité d'accuser l'autre. Ok ? Il a la possibilité de l'accuser, mais, évidemment, là, il n'est pas tenté de le faire. Il n'est pas tenté de le faire parce que il a joué un 6, il a dit proche, l'autre avait un 1 en main, l'autre joueur avait un 1 en main, il l'a joué, ça nous a carrément permis d'ouvrir une porte, donc, on n'a pas spécialement dans l'idée que le... Enfin, le premier joueur ici, le rêveur qui est là, n'a pas spécialement dans l'idée que l'autre est le maître des cauchemars puisqu'il vient de l'aider sans aucun problème à ouvrir une porte. Mais ça peut être une ruse. Et, en effet, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Et là, vous voyez bien qu'autour de la table, il va y avoir des jeux de regard, il va y avoir de la défiance, il va y avoir une observation de signes sur le visage du joueur contre qui vous jouez, vous allez l'observer et vous dire est-ce qu'il me bluffe ? Est-ce qu'il joue avec moi pour essayer de me faire croire qu'il est de mon côté, qu'il est rêveur lui aussi mais qu'il ne l'est pas, sachant que je ne peux pas non plus l'accuser à tort et à travers parce que si je l'accuse et qu'il est bien rêveur, je perds des points et c'est lui qui va remporter la manche. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc ça, c'est la phase d'accusation. Dans cette phase, le premier joueur est uniquement lui, peut s'il le souhaite, accuser l'autre joueur d'être le maître des cauchemars. Et pour cela, il doit jouer de sa main une carte rêve qui contient un crâne à l'emplacement de l'effet modificateur. Si le premier joueur accuse le second joueur, la manche prend fin immédiatement. S'il n'y a pas d'accusation, passez directement à la phase de passation. OK ? Donc à la suite d'une accusation, les deux joueurs révèlent leur carte identité et si le joueur accusé est le maître des cauchemars, il est démasqué et le premier joueur remporte la manche. S'il s'agit d'un rêveur, les deux joueurs perdent la manche et le joueur accusateur perd également un point sur son score. Après une accusation, aller à la grille des points et démarrer une nouvelle manche. Donc là, on va dire que je lui laisse le bénéfice du doute, que le joueur de gauche lui laisse le bénéfice du doute et il ne l'accuse pas. Parce qu'après tout, il lui a permis d'ouvrir une porte. Si jamais il l'accuse à tort et à travers, ça ne va pas le faire. D'accord ? Ben oui. Si le rêveur accuse l'autre rêveur, le rêveur accusateur perd un point. OK ? Il peut même avoir un score négatif. C'est que vraiment si on arrive à accuser le maître des cauchemars et que effectivement c'était bien le maître des cauchemars qu'on avait en face, on gagne deux points. Si le rêveur ouvre les trois portes rêves alors que le second joueur est... Si le rêveur, pardon, ouvre les trois portes rêves alors que le second joueur est le maître des cauchemars, le rêveur gagne trois points. Il gagne encore plus. Donc ça veut dire que lui aussi va être amené à prendre des risques même s'il a des soupçons. Ça peut être intéressant d'essayer de le gruger quand même et de réussir à ouvrir les trois portes rêves parce qu'on va scorer plus de points. C'est chaud quand même. Si les deux rêveurs n'ouvrent pas les trois portes, les deux rêveurs ne gagnent aucun point et ne perdent aucun point. Voilà. Si le maître des cauchemars empêche le rêveur d'ouvrir les trois portes rêves, le maître des cauchemars gagne deux points. Donc vous voyez, les objectifs sont asymétriques. C'est tendu, quoi. C'est clair. Donc là, on dit qu'on laisse parce que là, je trouve que sur un premier round, je ne peux pas encore me décider. Le joueur de gauche ne peut pas encore se décider. Donc passation. Le premier joueur donne la carte de premier joueur à l'autre joueur. Donc là, c'est le joueur de droite qui devient le premier joueur. Au second joueur, celui-ci devient le premier joueur. Et un nouveau tour peut démarrer. Et donc dans ce cas-là, vous voyez que on en était là sur notre phase, phase de passation. Donc on revient à la phase de mémoire. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que notre deck n'est pas complètement renouvelé. On avait nos deux cartes qui étaient présentes. D'accord ? Donc le joueur de gauche va prendre une carte. Le joueur de droite va prendre une carte. Voilà, vous voyez le principe ? C'est assez diabolique. Ça n'a l'air de rien comme ça. Je ne sais pas si vous saisissez l'ampleur de la manipulation qu'il y a derrière. De l'observation de l'autre. De la tension qui va se mettre en place. Des soupçons que l'on va avoir. Ouais, c'est... C'est assez diabolique. C'est assez diabolique. Donc là, chacun des deux joueurs a récupéré une troisième carte de rêve. Donc il va piocher un cauchemar. Il a un 11 avec cette illustration. Et le premier joueur, c'est donc maintenant le joueur de droite qui est donc maître des cauchemars. Il a récupéré un 2, un 10 et un 9. Alors, il est bien évident que le maître des cauchemars ne peut pas dire n'importe quoi. il ne peut pas dire n'importe quoi. Sans quoi, il va immédiatement se faire choper. On est bien d'accord. C'est-à-dire que si par exemple, il place un 2 comme ceci et puis qu'il dit proche, l'autre, si après, quand on révèle les cartes, l'autre joueur se rend compte qu'il lui avait dit proche, alors qu'en fait, c'était un 2 pour aller à un 11 et que ce n'était pas proche du tout, ça va commencer à être très louche. Après, ce qui peut être rigolo, c'est que ça peut donner des conversations, on a le droit de parler dans ce jeu, évidemment, pour essayer de bluffer l'autre. On peut très bien dire « Mon gars, je n'avais pas le choix, je ne pouvais pas faire autrement. » Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça va alimenter des soupçons. Il est bien évident que si je place secrètement ici le 10, sachant qu'il faut atteindre un 11, si je dis éloigner, l'autre joueur va comprendre qu'il y a vraiment un problème. Mais le problème, c'est que pour autant, il faut penser aussi quand même, malgré tout, à ce que les portes ne soient pas ouvertes. Alors, admettons, on va miser un petit peu sur la chance. On ne veut pas se faire démasquer encore pour le moment parce qu'on se dit « Ce n'est pas le moment. » Donc on a cette très jolie carte qui est là. On va la jouer, cachée, et on va dire proche. Ce qui est le cas. on ne ment pas. Vous voyez, le joueur qui joue le maître des cauchemars ici ne ment pas puisque effectivement son œuf est très très proche du 11 qui est ici. Le premier joueur prend cette information en compte. On lui a dit « Proche ». Alors « Proche », il se dit « J'ai deux crânes ici, j'ai un plus 4, il vaut peut-être mieux garder une variation. Proche, ça peut être un 4 parce que c'est ça en plus qui est sympa. C'est que qu'est-ce qu'on appelle proche, intermédiaire et loin ? Vous voyez ce que je veux dire ? En fonction des personnes, ça peut être un petit peu différent et donc ça peut permettre aussi au maître des cauchemars de se dédouaner en disant « Écoute, pour moi, le chiffre, il était plutôt proche. je ne sais pas ce que tu entends par proche toi mais moi, vous voyez ce que je veux dire ? » Ce genre de situation à la con. Donc là, il se dit « Je vais jouer le 4 et puis parce que le 1, ça ne fait pas beaucoup. Proche, il hésite, il hésite. Il se dit « Allez, je joue mon 1. » Hop. Voilà. Donc, il joue ça. Ok ? Donc là, on a passé la phase d'activation des rêves. Donc maintenant, on va véritablement les activer avec le premier joueur. Donc c'est ici le joueur de droite qui révèle les cartes et il révèle ces deux cartes-là. Donc là, on voit que le compte n'y est pas. Ok ? C'est en dessous. Donc là, évidemment, le maître des cauchemars, je le vois bien s'exclamer « Ah, punaise ! » Ah ! Punaise ! Un prêt, quoi ! Bluff. Évidemment ! Bluff. Bien sûr, bluff ! Et puisque le chiffre n'est pas atteint, naturellement, on va partir dans l'idée qu'on peut faire une phase cette fois, ce qui n'était pas le cas la fois précédente. On va essayer peut-être, peut-être, une phase de modification. Mais pour ça, c'est là aussi que le rapport de confiance et de méfiance se met en place. c'est-à-dire que le premier joueur, lui, il sait qu'il est de bonne foi puisque sa carte, c'est bien une carte de rêveur, donc lui, il ne ment pas et il a deux crânes. Ce qui veut dire qu'avec ça, il ne peut rien faire du tout. Il ne peut pas modifier. Donc du coup, son regard se tourne vers son voisin qui lui, bon, même s'il le voulait de toute façon, ah si, il pourrait. Oh, il pourrait. Il peut, il faut être vachement observateur aussi parce que par exemple, si je cache cette carte, si je ne la joue pas, alors il y a deux options pour le maître des cauchemars. Je joue mon modificateur x2, c'est-à-dire que je le pose ici et là, je mets un x2 sur cette carte qui devient une 2 points et donc 2 et 9, 11, mais là, je joue un jeu très dangereux. Ça veut dire que on ouvre une deuxième porte et alors là, je pense que on est quasiment certain d'avoir réussi à bluffer l'autre parce que ça fait deux fois qu'on sort une carte qui permet d'ouvrir une porte et là, on cache bien notre jeu ou alors, on dit j'ai pas le modificateur qu'il faut, j'ai pas, je peux rien faire. Je peux rien faire. Mais il faut faire attention parce que si vous sortez cette carte par la suite, si le joueur, le premier joueur a été très observateur et qu'il est très malin, il va se souvenir, il va voir que vous aviez un x2 et qu'avec ça vous pouviez faire le 11. Alors après, le maître des cauchemars peut très bien prétexter que cette carte, il vient de l'empocher le tour d'après pendant la phase de mémoire et dans ce cas-là, d'accord ? Et dans ce cas-là, difficile de le reprendre parce que ces cartes sont cachées de toute façon. Mais voilà. Donc là, admettons, le maître des cauchemars dit je n'ai pas ce qu'il faut. Je n'ai pas ce qu'il faut. Je ne peux pas. Je ne peux pas ramener cette valeur-là. Donc la phase de modification échoue. OK ? La phase de modification va donc échouer. Elle ne va rien donner de bon. OK ? Je suis en train de chercher une carte parce que je cherche en fait un... Je voulais voir un détail sur justement la phase... Je ne trouve plus cette carte. Où est-ce qu'elle est ? Ah non, là-bas. Voilà. Phase... Non, pas phase d'accusation. Voilà. Phase de modification. Donc le premier joueur peut jouer un effet modificateur. OK ? Il suffit de poser une carte. Il peut jouer un effet modificateur uniquement si la modification permet d'atteindre la valeur exacte, bien sûr. Si le premier joueur ne peut pas ou ne souhaite pas jouer d'effet modificateur, c'est au tour du second joueur d'avoir cette possibilité. OK ? Si l'effet permet d'atteindre la valeur de la carte cauchemar, les joueurs ouvrent une porte. Sinon, bah non, pas du tout. Donc dans ce cas-là, on passe à la phase d'accusation. Et c'est que le premier joueur qui peut le faire. Donc il est bien évident qu'ici, notre maître des cauchemars ne va pas s'amuser à accuser l'autre. Il sait que c'est lui le bad guy, si je puis dire. donc il va passer la phase d'accusation. Peut-être même qu'il peut jouer au bluff. Il peut lui dire « Ouais, pour l'instant, je n'ai pas vraiment de raison de douter de toi. Donc je ne vais pas t'accuser. Pour le moment, on était tout près d'y arriver. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, quoi. On était à deux doigts d'y arriver et d'atteindre notre objectif. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que si on arrive à la fin de la manche et qu'on n'a pas fin de la manche parce qu'on n'a plus de pioche, par exemple, et qu'on n'a pas retourné les trois portes, si on est tous les deux rêveurs, on ne gagne rien, ce qui n'est pas très intéressant pour nous. Voilà, donc ça serait dommage. Donc ces deux cartes-là, on les défausse. Ainsi que la carte de cauchemars. Voilà. Et passation, donc ça veut dire que le premier joueur redevient le joueur de gauche. OK ? Je crois qu'il n'y a rien d'autre dans la phase de passation, d'ailleurs. Je l'ai dit en passant. Phase de maudit, phase de passation, le premier joueur donne la carte, premier joueur au second. Oui, non, 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 il n'y a rien de spécial. C'est juste ça, en fait. Ouais. Donc là, un nouveau tour va démarrer avec d'abord, bien sûr, la phase de mémoire. Donc, une carte rêve pour le joueur de gauche, une carte rêve pour le joueur de droite. OK ? Sauf que cette fois, c'est le joueur de gauche qui est premier joueur. Donc après, la phase de mémoire et la phase de cauchemar, donc on révèle un nouveau cauchemar. Oh ! Il a une forte valeur, une valeur de 15. OK ? Donc le premier joueur regarde sa main. Lui, son intérêt, bien sûr, c'est d'ouvrir les portes. Il veut se garder une possibilité d'accusation, peut-être. Enfin, il a deux cartes crâne, donc ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Le plus logique serait probablement qu'il joue le 8 ou le 9. En signalant quoi ? Il lui manquerait 7 avec le 8, il lui manquerait 6 avec le 9. Ça fait quoi, ça ? Ça fait un intermédiaire, un long ? Hum, pas évident. Pas évident. Je pense qu'il va poser le 9. À moins qu'il pose le 8 pour se garder un moins 3. Le moins 3 est précieux quand même, je trouve. Il va poser le 8, comme ceci, en disant intermédiaire. OK ? Donc, le joueur de droite a cette information. Intermédiaire. Alors, il regarde. Intermédiaire. Alors, il a 10, 10 et 2. Donc, il ne va pas jouer 2 parce que ça serait évidemment pas crédible sur un intermédiaire. Il va jouer un de ses 2, 10. Il va jouer peu importe lequel. Le plus 5, par exemple. Il va le poser comme ça. Hop ! Là, les deux joueurs, enfin, le premier joueur, pardon, révèle les cartes. Donc, ça veut dire qu'il active le rêve. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Là, on découvre un 18. D'accord ? 18. Et là, en fait, les soupçons ne se portent pas sur le joueur de droite parce qu'il a donné une valeur qui était assez forte. Ils atteignent 18. Mais là, si vous vous souvenez bien, le hasard a voulu que notre premier joueur avait ça en main. Le moins 3, il a préféré le garder et il a eu raison parce qu'il va jouer un modificateur ici. Il va modifier donc le résultat 8 pour obtenir un résultat 5. Et il arrive à quoi ? Il arrive à 15. Voilà. Donc là, le maître des cauchemars s'est fait un peu gruger. D'accord ? Il y a une deuxième porte qui s'ouvre et ça, c'est pas bon du tout pour lui. Donc, on emballe les cartes qui sont ici. Enfin, on les défausse plutôt. La carte cauchemars est défaussée également. Et là, c'est pas très très bon pour le joueur cauchemar. Alors, on pourrait faire une accusation mais pour l'instant, moi je pense que dans ce genre de cas de figure, notre joueur de gauche, il n'a pas vraiment lieu d'aller accuser à tort et à travers parce qu'il reste encore Descartes ici dans le deck. Il y a deux portes qui sont ouvertes. Aller accuser à tort, il ne faut pas oublier qu'accuser, ça met un terme à la manche. Il ne faut pas oublier ça. Et que s'il se goure, pour l'instant, tout se passe bien. Il n'a pas vraiment de raison de soupçonner l'adversaire, l'autre joueur. Donc, il faut qu'il continue en fait. Il faut qu'il essaye d'ouvrir la troisième porte, ça paraît évident. D'autant plus qu'il serait gagnant parce que si jamais de toute façon il parvenait à ouvrir les trois portes alors que le second joueur allait mettre des cauchemars, il gagne trois points. Donc, c'est carrément intéressant pour lui en fait. Donc, je pense que là, le premier joueur, c'est dans son intérêt de continuer comme ça en fait. Voilà. Sans échanger. Donc, il n'accuse personne. Et on passe à la passation. Donc, il passe la carte de premier joueur au joueur de droite et on démarre un nouveau round. Sauf que cette fois, sauf que cette fois, dans ce round, face de mémoire, eh bien, lui, comme il a joué un modificateur, il lui manque une carte. Donc là, le paquet va se vider un peu plus vite. Il prend deux cartes là où le joueur de droite n'en prend que une. Voilà. Ensuite, on va révéler le cauchemar. Donc, c'est un cauchemar qui a une valeur de 9. Et là, notre maître des cauchemars, il n'a plus vraiment le choix en fait. C'est-à-dire qu'il est obligé de... il est obligé en fait d'essayer de faire en sorte que la porte ne s'ouvre pas sur ce round. Parce que ça va être compliqué sinon. Ça va être très compliqué. Donc, bah oui, forcément. Lui, ce qu'il veut, c'est empêcher d'ouvrir les trois portes. C'est pas forcément facile. C'est pas forcément facile. C'est son seul objectif. C'est d'épuiser en fait le deck pour que le joueur ne puisse pas marquer les points. Donc là, il va dire par exemple soit il prend un énorme risque en mettant une carte inadaptée avec une annonce inadaptée. Par exemple, mettre un 2 en disant proche. Vous voyez ? Alors que c'est intermédiaire. Il faut essayer de gruger un peu. De jouer son 3 en disant que c'est pour lui intermédiaire. Il va jouer son 2 et il va dire intermédiaire. Alors le joueur de gauche prend ses cartes. alors intermédiaire on lui a dit. Donc il se dit que peut-être il faut garder une possibilité de modificateur. Il a 2 5 ici. Donc 1 plus 1 ou 1 fois 2. Il se dit comme c'est intermédiaire peut-être que il vaut mieux garder le plus 1. Donc il va jouer son 5. ça c'est la phase d'activation des rêves et ensuite on va révéler. Donc le premier joueur c'est le joueur de droite il révèle. On tombe sur 5 et 2 7. Donc le compte n'y est pas. Le premier joueur regarde fait semblant de s'intéresser à ses cartes. Il a exactement la carte qu'il faudrait pour réussir à ouvrir la porte. Il ne va pas le faire bien entendu. Et là il va dire je ne sais pas ce qu'il faut. L'autre joueur regarde il voit un plus 1 et avec son plus 1 il ne peut rien faire. Ça mènerait à 8. Donc là il va dire je ne peux rien faire non plus. Mais il commence un peu à avoir des soupçons. Peut-être c'est possible. Voilà. Tours est-il qu'on arrive à la fin de ce round et il n'y a pas de il n'y a pas de porte ouverte. Donc là en fait le joueur le joueur qui est le maître des cauchemars a réussi à gagner du temps. Mais vous voyez que c'est chaud quand même. Il va passer et il n'accuse pas. Bien sûr lui il n'est pas en position d'accuser qui que ce soit c'est lui le maître des cauchemars. Donc il va passer ici la carte mais même ça ça peut être louche. Vous voyez si jamais l'autre joueur sent que l'autre ne se pose même pas la question de savoir s'il est le maître des cauchemars ou pas ça peut être un indice ça peut indiquer que l'autre cache quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire. Ok donc sur une phase ensuite qui continue la phase de mémoire on redistribue une carte et cette fois c'est donc notre rêveur joueur gauche qui est le premier joueur. Donc il va révéler dans la phase de cauchemars une nouvelle carte cauchemars voilà une grosse araignée vilaine avec 12 il regarde son deck il regarde son deck ici il reste quoi ? il ne reste pas tant que ça donc là il va dire il y a un moins 2 qui est intéressant ici il faut qu'il garde un crâne pour pouvoir éventuellement accuser s'il a un doute plus 1 ou un moins 2 peut-être garder ça et puis dire il va jouer le 5 et il va dire il va dire quoi ? il manque 7 ça fait quoi ça ? intermédiaire ou loin ? il va dire loin l'autre garde il dit loin loin il veut qu'on aille loin alors du coup il hésite à mettre celle-là parce qu'il ne voudrait pas tomber juste donc il se dit peut-être que ça ça irait mieux mais en même temps il se méfie parce que si la troisième porte est ouverte il a tout faux l'autre score 3 points et lui il n'a rien du tout donc peut-être qu'il peut jouer aussi ça parce qu'il a peur que la porte s'ouvre mais s'il le fait l'autre va se douter de quelque chose c'est possible il aura beau protester dire j'ai pas d'autre carte tu désolé j'ai pas le choix c'est compliqué l'autre risque d'avoir des soupçons donc il lui a demandé de jouer loin donc il va jouer un 8 en se disant un 8 c'est plutôt intermédiaire et peut-être qu'avec ça il n'y arrivera pas mais il n'est pas très à l'aise parce qu'il voit bien que la troisième porte peut très bien s'ouvrir le premier joueur révèle oh punaise on tombe sur 8 et 5 13 donc là évidemment le maître des cauchemars se réécrit oh non alors le premier joueur regarde il a un moins 2 d'accord et c'est pas de bol parce que 13 moins 2 11 il n'était pas loin en tout cas il ne peut pas reprocher au deuxième joueur de ne pas avoir cherché à jouer loin c'est comme un 8 qu'il a sorti et l'autre peut très bien ensuite bluffer dire quand tu m'as dit quand tu m'as dit loin je me suis dit mince est-ce que 8 ça va suffire j'ai pas plus en fait c'était trop et peut-être même si on est vicieux on peut même imaginer que le maître des cauchemars lui dise dis donc t'es gentil il manquait 7 7 c'est pas loin c'est plutôt intermédiaire je me suis fait avoir moi et puis il regarde ça et puis il dit j'ai pas j'ai pas ce qu'il faut j'ai pas ce qu'il faut pour aller au bout ok on passe à la phase d'accusation et là le joueur il y a quelque chose qu'il titille un petit peu il a l'impression que il ne sait pas trop pourquoi mais il a l'impression que c'est plutôt lui qui fait plus d'efforts pour essayer de d'accomplir les nombres en fait pour accomplir les cauchemars en même temps il se dit est-ce que j'ai pas encore un petit peu de temps pour agir parce que il reste encore ici des cartes donc la manche n'est pas encore perdue parce que je vous rappelle que si on arrive en fin de manche la tension elle est là en fait c'est que si on arrive en fin de manche et que les 3 portes ne sont pas ouvertes le joueur de gauche au mieux dans le meilleur des cas il ne marque rien parce que l'autre joueur est également un rêveur et donc les 2 rêveurs n'ont pas réussi à ouvrir le port donc il n'y a pas de points ni de marqué ni de perdu mais dans le pire des cas en face c'est le maître des cauchemars et dans ce cas là il score des points vous voyez mais il a encore un petit peu de latitude ou alors il dit moi je trouve ton attitude un peu bizarre je ne suis pas convaincu j'ai l'impression que tu me mens et là il sort cette carte le crâne et il la sort il la joue comme un modificateur et à partir du moment où il accuse à partir du moment où il accuse c'est la fin de la manche donc là qu'est-ce qui se passe il y a ce moment qui à mon avis est terrible dans le jeu c'est que on est dans la phase donc d'accusation ok et pendant cette accusation dans cette phase le premier joueur et uniquement lui peut s'il souhaite accuser l'autre joueur d'être le maître des cauchemars il doit jouer de sa main une carte rêve qui contient un crâne voilà si le premier joueur accuse le second joueur la manche prend fin ok à la suite d'une accusation les deux joueurs révèlent leur carte d'identité si le joueur accusé est le maître des cauchemars il est démasqué et le premier joueur remporte la manche s'il s'agit d'un rêveur les deux joueurs perdent la manche et le joueur accusateur perd également un point sur son score ok après une accusation elle est directement à la grille des points donc là il accuse donc on prend les deux cartes d'identité et là c'est le moment de la révélation le joueur de gauche révèle qu'il est rêveur le joueur de droite révèle qu'il est le maître des cauchemars et là et bien nous sommes dans une situation où le rêveur accuse le maître des cauchemars il gagne deux points voilà donc là dans ce cas particulier la première manche est arrivée à son terme et le premier joueur a scoré deux points donc il est en avance sur le score et on va enchaîner comme ça pendant cinq manches jusqu'à déterminer le vainqueur ok voilà je pense que vous avez compris le fonctionnement du jeu je ne vais pas continuer à simuler une partie comme ça pendant si longtemps mais je trouve le jeu scotchant en fait et voilà pourquoi je vais en arriver à une conclusion et bien il n'y a pas de mystère je suis une nouvelle fois bluffé par la production la future production de Yosef voilà ben oui tout simplement parce que on a un jeu en fait qui est très simple à sortir très rapide à sortir les tours peuvent s'enchaîner très rapidement parce que là évidemment j'expliquais ce que je faisais à chaque fois vous imaginez si on n'explique pas ce qu'on est en train de faire si on se contente de jouer alors les tours s'enchaînent extrêmement rapidement et donc les manches aussi c'est bien que si on en arrive assez rapidement à conclure que le joueur qui est en face de nous est le maître des cauchemars on peut poser une accusation très rapidement et les manches s'enchaînent à toute vitesse et je vois bien une partie pouvoir se faire en un quart d'heure 20 minutes assez facilement vous voyez ce que je veux dire et donc ça c'est un point fort parce qu'on manque un petit peu aussi de jeux comme ça et moi je suis une fois de plus sidéré par deux choses c'est à dire première chose qui moi me frappe aux yeux immédiatement quand je vois ça l'élégance de l'univers artistique du jeu une fois de plus une fois de plus pour moi Yosef tape juste avec des illustrations de toute beauté vous avez vu certaines cartes rêves voilà mais je trouve que déjà elles sont toutes différentes il n'y en a pas deux identiques et je trouve qu'elles sont effectivement très oniriques très celles-ci elles sont à l'envers elles doivent être celles que j'ai utilisées dans la partie peut-être voilà elles sont très belles je trouve qu'elles invitent vraiment à la rêverie c'est le cas de le dire et ce qui est très bien quand un jeu s'appelle Dreamers c'est beau quoi franchement c'est beau ces cartes de rêve là regardez-moi ça ouais c'est vraiment somptueux pareil pour les cauchemars pareil pour les cauchemars avec des cartes qui sont très inspirantes aussi ouais c'est beau c'est beau rien à dire voilà donc il y a ce côté somptueux dans l'univers visuel dans l'univers graphique c'est pas la première fois que je le remarque avec les jeux d'Yosef ça c'est la première chose tout de suite qui me frappe aux yeux qui me frappe immédiatement qui me saute aux yeux plutôt et également l'intelligence du game design voilà le jeu est redoutable le jeu est vicieux parce que autour de la table j'ose même pas imaginer les engueulades qui peuvent partir autour d'une partie de Dreamers les tensions qui peuvent se mettre en place le fait d'être gêné le fait d'essayer de contrôler ses réactions sachant que l'autre nous observe forcément qu'il nous observe donc il y a une façon autour de la table Yosef nous invite à travers ce jeu à nous méfier de l'autre et c'est très pernicieux d'une certaine manière mais très très bien amené par le jeu parce que le jeu n'oublie pas d'être fun au passage il y a ce côté manipulatoire avec les nombres notamment que j'aime bien le côté manipulatoire avec les chiffres qui fait qu'on espère évidemment tomber sur la bonne combinaison le maître des cauchemars d'ailleurs peut se faire avoir ça m'est arrivé dans mon essai sur un tour effectivement où il pensait faire en sorte que l'autre n'arrivait pas à atteindre le chiffre mais il manque de bol le premier joueur avait pile la carte de modification qu'il fallait pour ouvrir la deuxième porte et là le maître des cauchemars a commencé à suer à grosses gouttes vous voyez ce que je veux dire c'est terrible comme jeu c'est terrible on est vraiment dans un jeu de bluff absolu et je ne vois pas en plus au niveau des duels comment on peut se lasser rapidement d'un jeu comme celui-là en fait parce que les parties vont forcément être très différentes et vous allez vouloir prendre votre revanche aussi vous voyez si l'autre au bout des 5 manches a réussi à vous battre sur le fil et a réussi à vous démasquer ou quoi en tant que maître des cauchemars vous allez avoir envie d'y revenir forcément et puis il y a une autre chose aussi c'est que à mon avis l'expérience de jeu change considérablement en fonction du joueur qu'on a en face de soi c'est à dire que si vous êtes habitué à jouer avec je ne sais pas moi avec une personne avec qui vous jouez habituellement vous enchaînez les parties de Dreamers vous commencez peut-être à voir une manière de faire dans ses réactions dans ses expressions corporelles dans sa manière de jouer dans sa façon d'essayer de gruger et là tout à coup vous changez de joueur vous vous retrouvez avec un autre adversaire quelqu'un de différent et qui va forcément aborder le jeu de manière différente qui ne va pas avoir les mêmes expressions le même faciès les mêmes expressions corporelles et là ça remet tout à plat c'est à dire que tout à coup le jeu vous résiste de nouveau parce que tout simplement le joueur est de nouveau opaque pour vous c'est assez remarquable en fait c'est assez remarquable quand on pense qu'on a un jeu qui propose une telle densité et une telle cohérence en termes de visuel et de game design pour quoi une somme somme toute très réduite 18 euros alors je sais qu'il n'y a que des cartes dans le jeu il n'y a que quelques cartes mais bon je rappelle que Yosef est totalement indépendant et que donc forcément vu les comment vu les circuits de production qu'il utilise et vu les quantités également qu'il vise bien évidemment ces jeux sont plus chers que ce que peuvent se permettre certaines grosses boîtes qui vont faire des énormes tirages c'est évident mais là pour 18 euros on a un jeu au niveau des duels c'est foudroyant c'est foudroyant je verrais limite assez bien des joueurs se mettre limite un peu en compétition avec ça il y a un côté poker un petit peu dans tout ça vous voyez ce que je veux dire voilà donc pour moi une fois de plus il frappe fort il frappe fort alors avec un jeu auquel hélas je ne peux pas jouer pas en solo il faudrait que je débauche des personnes pour jouer à Dreamers cela dit le jeu est tellement bon que ça me donne envie de l'essayer peut-être pas je l'amène peut-être qu'on pourrait se tenter une partie avec le Vincent ou on va voir ça mais c'est non non c'est voilà c'est excellent et c'est fou ça mais avec les jeux de Joseph c'est toujours la même chose c'est-à-dire que croyez-moi il y a une chose qui est sûre c'est que j'ai pas besoin franchement je regarde le jeu et je comprends les mécaniques je vois à quel point c'est réfléchi derrière et je ne peux que m'incliner qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre ben voilà c'est tout Joseph est un auteur de jeu et une fois de plus il le prouve c'est-à-dire que les idées qu'il a la manière qu'il a d'enchaîner les jeux avec des idées toujours différentes je suis assez bluffé moi je dois dire voilà donc bravo Joseph une fois de plus bravo voilà c'était Idrigan donc pour la découverte de ce concept de jeu en duel exclusivement deux joueurs un joueur contre un Dreamers bientôt bientôt mis en en financement participatif par notre ami Joseph c'est du tout bon une fois de plus une fois de plus et oui je vous dis à très bientôt ciao au revoir – Sous-titrage FR 2021